Et hop tout le monde ! Comment ça va ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois en compagnie de l'ami Tavernin. Salut à toi Tavernin ! Salut ZK, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va merci ! Tu veux présenter de quoi on va parler aujourd'hui ? Du coup on a voulu un petit peu faire l'opposé de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc la dernière fois on avait fait les légendaires, les pires du jeu et là ça va être du coup les peu communs, les meilleurs du jeu. Ouais, on s'est dit que voilà ça allait faire le contraste, ça allait être marrant. Donc on espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Alors donc moi en numéro 10, j'ai mis Croise et Mort dans la Horde. Donc en fait, je ne l'ai mis que en 10 parce qu'il a une attaque en AOE en fait sur son attaque 2 qui pose des poisons sur tout le monde. C'est des petits poisons, c'est des poisons de 2,5 donc c'est pour ça que je ne l'ai mis que en 10. Après on est chez les peu communs, on ne va pas faire de miracle non plus. Mais voilà, c'est le seul à faire ça, il met quand même des poisons sur tout le monde. Un peu comme Tomb Lord mais en beaucoup beaucoup moins fort parce que c'est un peu commun. Et après sur son attaque 1 par contre qui n'est pas terrible, il a juste attaqué un ennemi. Ses stats de base ne sont pas si dégueux que ça. En tout cas, il a 102 speed et 1000 de def. Sachant que c'est un perso def, ça reste à peu près correct. Oui, c'est vrai que 102 speed, on n'en verra pas beaucoup avec 102 speed. Oui. Dans les orques, moi j'ai mis champ de guerre en numéro 10. Champ de guerre, alors sur la 1, il a déjà 30% de chance de mettre un stun que je trouve plutôt cool. Il tape sur les PV. Il a presque 19 cas de PV, donc il est plutôt cool. Oui, pas mal. Et derrière, ensuite, attaque tous les ennemis. 40% de chance de mettre un break attack de 25%. Également 40% de chance de mettre une provocation sur tous les ennemis, tous les 3 tours. Je suis voilà. Niveau contrôle, c'est un petit pourcentage, ça reste un peu commun. De toute façon, vous n'allez pas voir des trucs vivants. Mais je trouve qu'il est sexy. Non, c'est pas mal. Donc on commence à la 10ème place, plutôt chaud. Oui, oui. Du coup, moi, en 9ème, j'en ai mis 2 qui font à peu près la même chose et qui sont dans la même faction. Donc l'ordre sacré. C'est croisé et sergent. Ils ont quasiment les mêmes stats. Ok. Et en fait, ils font la même attaque, c'est qu'ils font de l'allié attaque. Ils attaquent avec un ennemi allié choisi préau hasard. Donc c'est un seul allié. Mais c'est les deux seuls à faire ça chez les peaux communs. Ça peut être sympa. Par exemple, avec votre gros perso à côté, quand vous commencez, vous n'allez monter que Kael, par exemple. Ça permet à Kael de taper un peu plus souvent, parce que vous allez faire l'allié attaque avec lui. Sur le Chevalier de Feu, pareil, ce n'est pas trop mal, parce que vous allez faire du multi-hit grâce à ça. Vous ferez un hit de plus. Et voilà. Donc les deux font exactement la même chose. Leur allié attaque, c'est sur deux tours. Donc c'est pareil, c'est intéressant. Leur attaque une, ils attaquent deux fois. Donc pareil, sur le Chevalier de Feu, en fait, pour le Chevalier de Feu, ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est assez fou qu'ils fassent tous les deux exactement la même chose. Ouais, ouais, c'est quasiment les mêmes stats. Il y a vraiment très peu de choses près, c'est les mêmes stats. J'ai vu ça. Alors moi, du coup, je suis parti sur Étranger, un barbare. Ouais. Alors Étranger qui, lui, du coup, sur la 1, il attaque deux fois un ennemi. C'est tout. Et ensuite, par contre, il attaque tous les ennemis, tous les trois tours sur la 2. Et il possède du coup 75% de chances de réduire de 30% le compteur de tours. Donc niveau contrôle ATB, c'est pas mal. Pas dégueu. Contrôle ATB en AOE, il n'a pas énormément qu'ils le font. Il a des stats de base, donc basé sur l'attaque, plutôt pas mauvaise. Par contre, très, très peu d'HP, moins de 10K, level 60, full perfectionné, c'est très peu. 100 de DF, c'est très peu aussi. Mais une speed correcte et une attaque plutôt correcte. Donc, bon, si vous jouez avec pas mal de support, ça peut être OK, on va dire. Ouais, puis l'attaque deux fois sur l'attaque une, pareil pour le chevalier de feu, ça peut éventuellement servir avec la réduction de compteur de tours et tout ça. Ça peut presque être jouable. Du coup, en 8, moi, je suis parti chez les revenants chevaliers avec Héros. Donc, Héros, je me souviens de ce qu'il fait. Parce que c'est vrai que les persos, je ne les connais pas par cœur. Parce que les pots communs... Ah oui, alors, donc, Héros, tout simplement, il a de l'augmentation de taux crit sur tous les alliés. Donc, en fait, ça peut être un bon support pour votre nuker en early game. Comme ça, par exemple, votre Kael, normalement, il a déjà 15% de chance en plus de porter un coup crit sur son attaque deux. Oui. Et là, avec les 30 en plus, en fait, vous avez juste besoin de lui mettre 55% de taux crit et vous pouvez monter assez haut en dégâts crit et tout ça. C'est surtout pour ça. Et là aussi, de la réduite speed sur son attaque une, c'est seulement 25% de chance de la placer. C'est une petite réduction de speed, mais c'est sur l'attaque une, donc ça peut venir se poser de temps en temps. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que malgré le fait que ce soit un personnage d'attaque, il a quand même assez peu d'attaques de base, mais beaucoup de PV. Oui, c'est vrai, plus que 17 000 HP, c'est pas mal. 99 de speed, ça reste correct, il y a des légendaires qui ont moins que ça. C'est ça. Alors moi, je suis parti dans les Elfes Noirs, vous la connaissez sûrement, c'est Sniper. C'est le premier personnage qu'on obtient réellement, la peu commune. Pourquoi ? Parce qu'elle attaque deux fois un ennemi sur la 1, 15% de chance de porter un coup crit supplémentaire et remplit le compteur de tour de ce champion lors de chaque coup critique. Donc, logiquement, deux fois, ce qui est plutôt cool. Elle booste ATB de 30% sur elle-même. Et puis sur la 2, elle attaque deux fois tous les ennemis, possède 25% de chance, c'est pas beaucoup, de mettre un petit break speed. Mais un petit break speed en AOE, c'est toujours cool à prendre, tous les trois tours. Des stats de base moyennes, mais un personnage plutôt rigolo. Et le fait qu'on l'ait dès le début du jeu, c'est assez marrant. Oui, forcément, on vient en plus à le monter un petit peu, vu qu'on l'a au tout début. Donc, forcément, on vient à la jouer. Oui. C'est ça. Du coup, on part pour la 7ème place. Donc, moi, je suis parti chez les hommes lézards avec Écorcheur. Donc, Écorcheur qui est ici. Donc, Écorcheur, sur son attaque 2, c'est pas fou. C'est attaque un ennemi, retire deux buffs aléatoires de la cible. Ça peut être utile, mais pour une attaque 2, c'est assez faible et c'est tous les trois tours. Par contre, sur son attaque 1, il a trois hits. Oui. Et ça, il n'y a pas ça, en fait, chez les peu communs. Chez les rares, pareil, il faut quand même trouver. Même chez les épiques et tout ça, il n'y a pas tous les champions qui ont trois hits sur l'attaque 1. Et quand on manque un petit peu de ça, ça peut venir aider sur le chevalier de feu. Donc, il reste quand même assez lointain des premières places dans mon top. Mais il peut être jouable. Si on vient à manquer de cœur froid ou je ne sais quoi sur du multi-hit, il peut venir un petit peu aider à cause. Vous mettez ça avec un croisé, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. Lui, il va jouer, il va mettre trois coups. Croiser, il va lui en mettre, le refaire jouer, vous allez mettre quatre coups. On est déjà à sept coups, il ne reste plus que trois coups à mettre sur le chevalier de feu. Donc, c'est pour ça. Ça a été énervé, je crois, maintenant. Entre le 15 et le 20, je crois, il n'y a que sept coups à faire tomber. Un truc comme ça. Ça a été énervé à bas niveau, le nombre de boucliers du chevalier de feu. Ah oui, donc, c'est super intéressant. Alors, moi, en septième position, j'ai mis Satir dans les marcheurs de peau. Oui, bien sûr. Donc, à 1, 45% de chance de mettre un break vitesse, un petit, pendant deux tours. OK. Et ensuite, tu attaques quatre fois au hasard. Donc, du coup, sur le chevalier de feu, aussi, très, très fort. Et donc, tous les trois tours est réduit de 15% le compteur de tours si cette attaque passe en critique. Donc, c'est du 100%, la réduction du compteur de tours. Moi, honnêtement, je l'ai mis un peu plus haut dans le classement. Mais oui, il mérite largement sa place dans un top 10. Il est vraiment jouable. Je le trouve assez lent de base. C'est un petit peu le problème. 83 de speed, j'avais jamais vu un chiffre aussi long. Ça, c'est vraiment le... En même temps, avec des sorts pareils... On va chercher loin aussi. Sinon, ça aurait été un rare, en vrai. S'il avait eu des bonnes stats de base. Mais du coup, bon, voilà, un personnage qui fait des choses intéressantes. Attaque quatre fois en aléatoire, c'est plutôt cool. Oui, clairement, clairement. Du coup, là, c'est la sixième place. Ouais, c'est ça. Donc, moi, chez les hommes lézards, c'est Saurus. Donc, Saurus, sur son attaque deux, réduction de soins... Alors, attends. Attaque deux fois tous les ennemis, possède 10% de chance de placer un debuff réduction de soins de 50% pendant un tour et place un debuff de réduction de soins de 50% si les PV actuels de la cible sont inférieurs ou égaux à 40%. Donc, c'est quand même une grosse réduction de soins. Donc, pareil, sur le chevalier de feu, ça peut vraiment être utile. Et son attaque une, par contre, qui est vraiment forte, parce que c'est une attaque en hour. Donc, je crois que c'est le seul à faire les attaques en hour. Donc, par exemple, avec un petit set étourdissement ou quelque chose comme ça, ça peut être sympa pour venir prendre le contrôle et tout ça quand on est un petit peu early game, ça peut faire de trois choses. Après, par contre, la même chose que tu as dit sur le champion que tu as cité juste avant, le 83 de speed, c'est pas terrible, 12 000 PV, c'est pas fou. Par contre, il a 1 200 d'attaque, ça, c'est pas mal pour un peu commun, ça attaque fort, sachant qu'il a une attaque une en hour. Après, il faut voir ses multiplicateurs, je connais pas forcément ses multiplicateurs, mais... Alors, moi, je sais qu'il était utilisé sur le 12-3 brutal à un moment pour farmer. Ouais, je pense qu'il est capable à une en hour. Il se déplace assez rapidement, je crois qu'il faisait du 5-6 secondes avec des grosses gears. Donc, c'est pas mal. Tu m'as donné une envie de faire une vidéo là-dessus, du coup. Eh bien, let's go, alors, let's go. Allez voir la chaîne de Tavernin, bien sûr. Merci. Moi, sur le 6, je suis parti sur Moine hors-la-Loi. Donc, je pense qu'il est plutôt connu, c'était une tactique qu'on donnait beaucoup au début du jeu. Je vais vous dire pourquoi numéro 6 et pas plus haut. Alors, Moine hors-la-Loi, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà 96 de vitesse, les autres stats de bas sont plutôt correctes, même si la défense est un petit peu faible. Et du coup, sur la 1, attaque un ennemi et possède du coup 25% de chance de faire un tour supplémentaire, c'est-à-dire de rejouer. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, place pour 2 tours, 2 débuffs poison de 5%, donc tous les 3 tours. Donc, des gros débuffs poison, la version haute. Donc, on va dire mieux que le spell 1 de Kael. Et du coup, il les place, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas, donc pas de chance de coup faible. Donc, ça, c'est vraiment plutôt cool. Vous lui mettez juste la précise. Il mettra tout le temps ses 2 poisons 5%. Maintenant, on le conseillait beaucoup au début du jeu, principalement sur le boss de clan et sur le dragon. Parce que Kael, justement, mettait des petites versions de poison et du coup, c'était moins bien. Mais le fait est qu'on s'est rendu compte que les HP max des boss et du coup, les dégâts des poisons qui vont avec étaient trop faibles sur les premiers boss de clan. Et que ça ne valait pas vraiment le coup de mettre du poison. Et que c'était plus important, on va dire, de juste taper fort. Et que sur le dragon aussi, ça suffisait pour faire tomber le souffle du dragon sur le boss. Donc, voilà. Si vraiment vous galérez à avoir un bon poisoner et que vous arrivez dragon 20 ou boss de clan difficile, brutal, là, il va devenir viable. Et avant, moyen, mais bon, c'est quand même un peu commun qui met des poisons 5%. Et je trouve ça vachement bon. Et 2 en plus. C'est pour ça que moi, je l'ai mis un peu plus haut dans le classement. Mais ça se contre complètement. Après, comme tu dis, pour le boss de clan, normalement, quand on arrive sur du cauchemar ou ultra-cauchemar, on a autre chose, logiquement. Et ouais, c'est moins efficace sur tout ce qui est facile, normal, etc. Mais dans le classement des peu communs, il est bon, quoi. Ouais. Il fait des choses. C'est ça, c'est ça. Du coup, on en était à la cinquième place, là. On arrive sur la cinquième place. Alors, moi, je suis parti chez les seigneurs avec porte-parole. Donc, porte-parole chez les seigneurs. Ok. Donc, sur son attaque 2, une petite augmentation de défense de 30% sur tous les alliés. Mais c'est tous les deux tours. Pendant deux tours. Donc, tous les deux tours, même si c'est une petite augmentation de défense, tous les deux tours, ça reste quand même quelque chose de correct. Mais c'est surtout qu'elle a une réduction de précision sur son attaque 1. C'est 50%, ouais, c'est ça. 50% de chances de le placer. Donc, une chance sur deux. Sur attaque 1, ça peut se poser quand même assez régulièrement. Donc, par exemple, pour un beau mal, ça peut éventuellement servir. Sachant que beau mal, on a besoin de pas mal de résistance. Et par exemple, pour ceux qui galèrent, on va dire, sur la DT normale ou sur la DT hard, il manque parce que la réduction de précision, c'est quand même assez rare. Il y a assez peu d'épics, il y a assez peu de légendaires qui ont ça. Et du coup, ça peut vraiment aider à avoir un petit peu moins de résist, parce qu'il faut quand même monter assez haut en résistance sur beau mal. Ça peut venir, pourquoi pas aider. Et puis, même sur certains donjons et tout ça, pour éviter de... Pareil, pour la résistance, ça vient aider un petit peu. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, du coup, sur la cinquième place, on était presque au même endroit. J'ai mis aussi Saurus. Donc, du coup, justement, pour son attaque en AOA sur la 1, pour justement l'utiliser en 7 stun, en tant que farmer, etc. Et le fait qu'il a deux AOA aussi, enfin, il frappe deux fois en AOA sur la 2, c'est aussi hyper cool. Donc, ouais, un très bon champion, ce qui fait partie du top 10, largement. Ouais, clairement. Clairement. Du coup, en 4, moi, je suis parti sur Satir. Du coup, moi, je l'ai mis un peu plus haut que toi. Pour les mêmes raisons qu'on a citées tout à l'heure, les attaques 4 fois et réduction de compteur de tour de 15%, en fait, c'est vraiment jouable sur le Chevalier de Feu. Je trouve qu'il est vraiment jouable, en fait. Si on n'a pas cœur froid, ça, ça vient vraiment faire l'affaire. Après, il faut jouer quand même les choses à côté, parce que, contrairement à une cœur froid, ça ne va pas taper aussi fort et tout ça. Après, c'est vrai que je n'avais pas forcément regardé les stats de base, et c'est vrai qu'il a des stats assez pauvres. Mais voilà, en plus, réduction de speed sur l'attaque 1, ça, c'est cool. Ouais, voilà, c'est un joueur face à un perso pour le Chevalier de Feu, tout simplement. Ouais. Alors, moi, du coup, en quatrième place, j'ai mis Sniper Zephyr, qui est une femme, et qui, du coup, sur la 1, attaque en AOE. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais. 30% de chance d'augmenter d'un tour le temps de recharge des compétences aléatoires, enfin, d'une compétence aléatoire de chaque cible. Donc, en gros, c'est du Redux CD, comme je dis. Donc, plutôt cool, ça peut être très utile en faction. Elle a des stats de base qui sont, bah, insane, quand même, on peut le dire. 1200 de défense, 100 de vitesse, en 13K PV, ça reste correct. Donc, plutôt cool, elle tape sur la def. Et derrière, elle place pendant 2 tours un buff sans continue sur tous les alliés. Donc, c'est une petite version, c'est que tous les 4 tours, mais ça fait un petit soin. Plus, du coup, un truc, une attaque AOE sur la 1. Voilà. Je pense qu'elle peut être très utilisable. Ouais, c'est clair, vraiment, vraiment. C'est assez fou de voir ça en peu commun. La différence, en fait, qu'il y a entre certains peu communs qui font qu'attaque un ennemi et en A2, attaque 2 fois un ennemi et c'est tout. Et là, du coup, elle qui fait tout ça, je trouve ça assez fou. Du coup, elle est dans mon top 3. Elle est dans mon top 4. Du coup, on part sur le podium. Ouais. Alors moi, en 3e, là, du coup, j'ai fait entrer Moine hors la loi. Bah, tout simplement parce que les poisons, quand même, de 5%, je trouve ça vraiment dingue chez des peu communs, sachant que chez des rares, on ne le trouve déjà pas souvent. Ça, on ne le trouve vraiment pas souvent, déjà. Si on manque de poisonneur, je trouve qu'il fait l'affaire. C'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment là, les 3 premiers que je vais citer, parce que là, ce qu'on a cité avant, en vrai, il faut vraiment ne pas avoir ce qu'il faut pour les jouer. Tandis que les 3 que je vais citer, je pense qu'ils sont jouables s'il nous manque les persos en question. Et lui, je le trouve vraiment jouable. Si on n'a pas Banshee assez rapidement, les poisons, c'est vraiment très fort sur le dragon, pas que sur le boss de clan. Et sur le dragon, il est jouable. Oui, en plus, il rejoue et tout, c'est pas mal. Sachant qu'il rejoue, qu'il a une chance de rejouer, ça peut réduire son cooldown un peu plus, donc ça peut être intéressant. Oui, je suis d'accord. Alors moi, en top 3, j'ai mis un perso assez fun, c'est garde-bouclier, du coup en barbare. Garde-bouclier, qu'est-ce qu'il fait ? Alors sur la 1, déjà, il attaque l'ennemi, 50% de chance de mettre un break speed, donc une petite version, que de 15%, mais plutôt cool. Et on nous informe que les téga infligés sont proportionnels à l'ADF. Bon, je sais pas pourquoi on nous le marque, mais voilà. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on l'aime bien pour son A2, attaque tous les ennemis, déjà une attaque en zone, tous les deux tours quand il est book, et en plus de ça, rempli de 20% le compteur de tour de ce champion, lors de chaque coup en critique. Donc du coup, imaginons, on est contre 5 personnes, comme par exemple en donjon, et bien du coup, on fait tous les coups sont des coups critiques, bah du coup, on va juste rejouer en fait, ça va donner un tour supplémentaire. Et vu qu'il a que deux tours de cooldown, et qui va rejouer très très vite, bah au final, si vous le mettez par exemple en set stun, c'est presque comme s'il avait une AOE sur la 1, et du coup, en plus de ça, il a des bonnes... comment... des bons ratios, un bon multiplicateur, donc ça peut être plutôt assez cool, je trouve, comme champion, le fait de le mettre avec du critique, de le faire rejouer en boucle, ça peut être rigolo. Et derrière, il a un passif qui fait qu'il retire chaque tour un debuff sur lui-même. C'est marrant que tu dises ça, parce que j'avais montré un petit skill similaire avec Chercher du coup, c'était sur le compte de Slard, et Slard m'avait passé son compte par rapport à ça, et sur Chercher, il avait mis le set que tu as dit, c'est le set... Préflex. Ouais, et en fait, on vient balancer son boost de compteur de tour sans arrêt avec Chercher, il peut le lancer 3-4 fois de suite, et jouer vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai qu'avec lui, c'est également faisable, et ça peut être fun. Oui, c'est ça. Moi, je t'avoue, j'ai fait un top 3 un petit peu fun sur un ou deux. Ouais, en même temps, c'est des peu communs, donc il n'y aura pas forcément... Ce ne sera pas des champions ultra-qualité. Non, c'est sûr. Du coup, on part pour la seconde place. Oui. Par contre, moi, je trouve vraiment que celui que j'ai mis en seconde est vraiment jouable, c'est Skelet. Donc, il y a une erreur de traduction quand vous cliquez dessus, ça a écrit squelag. Donc, Skelet, en fait, il est vraiment jouable sur Bommal. En plus, il a quand même des bonnes stats de base, il a quand même 102 speed. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a le gel sur l'attaque 1, augmentable à 40% une fois full book. Donc, 40% sur une attaque 1, pour venir geler les bombes, pour prendre moins de dégâts, en fait, c'est assez intéressant. Et sur son attaque 2, il a 100%, donc je trouve ça énorme, sachant qu'il n'y a pas ça chez beaucoup de persos, 100% de chance, en fait, de venir poser de la réduction de précision. Et du coup, pour Bommal, ça peut vraiment être très, très intéressant, sachant qu'il faut énormément de résistance pour venir résister, en fait, à ces bombes. Et du coup, ça peut vraiment permettre à toute la team d'avoir un stuff un peu plus atteignable quand on est plutôt mid-game pour venir un peu à bout de Bommal. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'être designé pour Bommal, au final, avec le gel plus le break précis. Ouais, c'est exactement ça. Il a les deux et c'est quand même des choses assez rares. On a assez peu de gel dans le jeu et assez peu de break précis. Et lui, il a les deux. Donc, si on vient à manquer de l'un ou de l'autre, après, ça reste de la petite réduction de précision. C'est pas de la grosse, mais sachant que Bommal 90, par exemple, il faut, je crois que c'est 700 de résist. 750 de précis, ouais. Ouais, donc, ça vient réduire de 25% et du coup, mettre 25% de moins en résistance sur vos champions, c'est plutôt pas mal. Ça fait du bien, ouais. OK. Au top 2, du coup, j'ai mis Commander. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais sûrement faire une vidéo dessus aussi parce que c'est un petit peu, on va dire, un cheat code de l'early game. Donc, déjà, 101 de vitesse, je crois que c'est la plus haute qu'on ait vu à l'heure actuelle sur les peu communs. Il y en a peut-être plus, mais du coup, sur ceux qu'on a cités, je crois que j'ai remarqué qu'il y a la plus haute. Peut-être. En tout cas, ça tournait autour de 100. Ouais, c'est déjà pas mal. Quand on est au-dessus de 100 avec les peu communs, c'est ça. Ils sont assez peu. Et du coup, sur la 1, 25% de chance de mettre un stun. Donc, déjà, un truc plutôt intéressant. Et ensuite, sur la 2, donc c'est un petit peu spécial, soigne à hauteur de 40% des PV de ce champion, l'allié ayant le moins de PV. Donc, un petit soin. Donc, on va dire, tous les 3 tours est en boucle. C'est plutôt cool. Et remplit totalement le compteur de tour de la cible si l'allié possède toute sa vie. Donc, du coup, si l'allié est déjà full life ou presque, on va en gros lui remplir le compteur de tour complètement. C'est-à-dire que ça va être le prochain à jouer dans tous les cas. Donc, le compteur de tour de ce champion ne peut pas être rempli par cette compétence. Donc, elle ne peut pas le faire sur elle-même. Mais par contre, du coup, elle peut complètement faire jouer un de vos personnages qui aurait 0 de vitesse parce que du coup, ça lui remplirait le compteur de tour entier. Donc, vous la mettez en première speed à fond. Enfin, du coup, en deuxième et vous faites jouer un breakdif avant. Et du coup, elle va faire jouer votre nuker même s'il n'a pas de speed. Donc, ça peut être vraiment cool pour ceux qui ont du mal un petit peu avec de la vitesse sur les nukers. C'est assez difficile d'atteindre des bonnes stats aussi d'attaque avec pas mal de vitesse. Et bien là, ça peut vous permettre de passer un petit peu par des bots attaque pour cent ou des choses comme ça. Voilà. Ça peut être vraiment fun et je ferai sûrement une vidéo dessus. C'est vrai que ce perso-là, à la base, je l'avais mis à la même position que toi, mais finalement, je ne l'ai pas fait rentrer dans mon tablette parce que je me suis vraiment posé la question est-ce que ça marche réellement ? Je pense que ça... Oui, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est assez fou. C'est vrai que dans une team arène, par exemple, vous venez à... Je ne sais pas... Vous avez votre boost de compteur de tour de base qui vient lancer son sort. Elle, elle vient jouer en troisième. Vous la faites jouer en troisième. Par exemple, vous avez votre breakdif en second. Et comme ça, votre nuqueur qui est super lent va forcément jouer en fait derrière quand elle va jouer et venir le soigner. Ça va se jouer sur des teams où on outspeed parce qu'il faut quand même que les PB soient à fond. Mais sachant que souvent, quand on est early, c'est compliqué en fait, avec un seul boost de compteur de tour, de réussir à avoir un bon nuqueur qui vient suivre en termes de speed, etc. souvent, il en faut deux et ce n'est pas forcément évident d'en avoir deux. J'ai mis du temps avant d'en avoir un deuxième. On n'a pas forcément tous la chance d'avoir Lissandra directement d'entrée de jeu et du coup, ça aide pas mal pour votre nuqueur de jouer lent et elle peut vraiment venir aider ça. Moi, je n'ai pas osé la mettre dedans. Je l'avais mis en mention mais je comprends complètement. Ok. Et du coup, le premier, je crois qu'il n'y a pas de débat. Je pense qu'on est d'accord. Donc, un cube. Tout à fait, ouais, c'est ça. Du coup, dans la réaction des mondes spawns, je dirais que... Non, du coup, Armoryer, il n'y a pas de débat. Je te laisse commencer. Armoryer, j'en ai deux de monter 60 sur mon compte. Ouais, normal, j'en ai trois. Ça, j'utilise plus que Deceptimus en fait. Surtout maintenant, en fait, on a vu que c'était jouable sur les étapes 25. C'est ça. C'est vraiment très, très fort. On peut aussi bien s'en servir early, mid et late game. C'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi c'est un peu commun mais... C'est ça. En fait, ce qui est hyper cool sur lui, c'est que déjà sur la 1, si vous le jouez par exemple en spider ou chevalier de feu, il va réduire le compteur de tours du coup de l'ennemi si cette attaque passe en critique. Donc, il faut de la vitesse, de la précision, du taux crit. Et il va faire un truc vachement cool que fait par exemple une Coeur Froid mais à 100% que tous les 4 tours. Et lui, il le fait du coup réduction de 30% mais tous les tours. Donc, ça peut être vachement intéressant. En fait, il peut être joué pour ça en gestion d'ATP et il peut être joué aussi pour son deuxième spell qui va faire des dégâts en fonction des PV max ennemi. Donc, du coup, ce que fait également Coeur Froid, garde royale, Septimus et d'autres. sauf qu'ils ont eux-mêmes 4 tours de cooldown alors que lui, en fait, il n'en a que 2. C'est ça. Et par exemple, si vous le jouez en 7 reflex aussi, ce qui devient très populaire en ce moment, du coup, à chaque fois qu'il va commencer un de ses tours, il a 40% de chance avec le 7 reflex de réduire d'un tour les cooldowns d'un sort aléatoire. Sauf que vu qu'il n'a que ça comme sort et qu'il n'aura qu'un tour de cooldown dessus, et bien du coup, ça va le réduire et ça va lui donner la possibilité d'enchaîner ces sorts-là et de tout le temps taper sur les PV max de l'ennemi. Et par exemple, sur les donjons 21+, vu qu'on est bloqué à 10% au maximum des PV max de la cible, du coup, avec lui, ça va être très simple de les atteindre. Alors que... Parce qu'en fait, il a un ratio sur les PV max ennemi qui est largement plus faible qu'un Septimus qui va taper hyper fort, qu'un garde royal, qu'une Coeur Froid, qui vont du coup, eux, multiplier de fou leurs dégâts crit pour faire des dégâts sur les PV max, lui, ça va être plus faible, mais du coup, avec un petit peu de dégâts crit, ça suffit à atteindre largement le maximum sur les donjons 21+. Après, vous allez taper aussi fort avec lui que Coeur Froid, Septimus et tout ça sur les étapes 25, mais tous les deux tours, donc c'est mieux que ces persos-là sur les étapes 25. Après, oui, sur les étapes 20, ça va être moins efficace, mais sur les 25, lui est plus efficace que Coeur Froid, Septimus et tout ça pour cette raison-là parce que c'est tous les deux tours, donc ça en fait vraiment un champion jouable. L'attaque 1, la gestion de compteur de tours sur l'araignée, c'est super fort, il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir Coeur Froid dès le début, donc en fait, vous pouvez très vite, j'ai montré des vidéos là-dessus, en fait, avec 3 armoriés, en fait, la grosse araignée ne joue jamais, donc si vous avez quelque chose pour venir tanker, vous pouvez vraiment créer quelque chose, il n'y a pas forcément besoin de le monter 60 si vous arrivez à tanker avec d'autres persos parce que vous allez juste venir prendre le contrôle de l'araignée, la grosse araignée ne jouera pas et par exemple, combiné avec un parangon, les petites araignées vont attaquer le parangon et lui, en fait, va faire en sorte que la grosse ne joue jamais, donc voilà, il est vraiment jouable early, mid, late game, c'est le meilleur peu commun, pour moi, je ne comprends pas pourquoi c'est un peu commun parce qu'il est unique en son genre, il n'y a aucun champion qui fait ça, il est vraiment jouable, ça aurait été un légendaire, c'était la même chose, après, le truc, c'est qu'il aurait eu des stats beaucoup plus hautes en étant légendaire et il aurait été un peu trop fort peut-être, donc là, le fait qu'il ait des stats un peu plus basses, ça ne le rend pas non plus ultra, ultra fort, mais il est clairement jouable, tout le monde le joue, enfin quasiment tout le monde le joue maintenant, même sur les top 25, donc il n'y avait pas de débat sur le numéro 1, lui est réellement jouable, les autres, vous n'êtes pas obligés de les monter 60, faites en fonction de votre box et tout ça, faites attention, par contre, lui, vous pouvez le monter, il n'y a vraiment pas de, ça ne sera pas du blasphème de le monter, ça, j'ai une petite mention honorable, moi, mention honorable, la soeur militante qui est même une commune, du coup, voilà, c'est assez marrant, j'étais limite à la mettre au-dessus de certains peu communs dans ce top, alors elle fait une seule chose, mais elle le fait bien, elle attaque tous les ennemis en AOE, voilà, elle attaque tous les ennemis, c'est tout, elle a des stats de base plutôt moyennes, c'est-à-dire qu'elle n'a que 800 d'attaque, elle fait des dégâts en fonction de l'attaque, elle a 98 de vitesse de base, donc c'est un petit clin d'œil à Albano Gio et à Gward qui avaient fait une vidéo un petit peu troll sur elle, ils l'emmenaient jusqu'en platine avec des bons sets pour du coup lui faire faire des dégâts sur les teams, et en vrai de vrai, c'est rigolo, c'est, voilà, une AOE sur la 1, pour une commune, les persoes d'habitude qu'on jette sans même les regarder, c'est quand même plutôt cool, voilà, petite mention comme ça pour faire un petit clin d'œil. Et moi en mention, du coup j'avais nommé le numéro 2 de ton côté, pour exactement les mêmes raisons que tu avais cité, je me demandais, en fait je ne l'avais pas mis dans le placement vraiment parce que je ne savais pas si réellement c'était jouable, mais apparemment si, du coup, donc j'aurais peut-être dû la mettre dans ce top-là, après c'est un top commun, donc ça reste... De toute façon c'est fun, c'était très, c'était assez compliqué quand même de faire le top, à dire est-ce que lui est au-dessus de lui réellement c'était pas forcément évident, il n'y avait pas de débat pour le numéro 1, c'était Armory et quoi qu'il arrive, s'il y a quelqu'un en commentaire qui va me dire que Armory et n'est pas numéro 1, c'est de la mauvaise foi, c'est pas possible. On vous attend comme d'habitude dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé, quels sont vos avis, s'il y en a d'autres peut-être qu'on n'aurait pas remarqué, même si on n'est pas assez normalement sur à peu près tous pour vérifier s'ils étaient bien ou pas, mais voilà, donnez-nous vos avis en commentaire, comme d'habitude on y répondra de la meilleure manière possible en fonction des trolls et des non-trolls et voilà, c'est tout. Je crois que ça peut être à peu près tout, on en est rendu à combien de minutes là ? On en est rendu à 31 minutes. Je ne pensais pas qu'on avait fait aussi long qu'il est légendaire parce que je me suis dit là il va y avoir assez peu de choses à dire et puis au final ça... On aime bien discuter, on prend du fun, on prend du plaisir et c'est le principal. C'est clair, c'est clair, carrément. En tout cas, je te remercie comme d'habitude, vraiment merci à toi de m'inviter à chaque fois. Écoute, merci à toi. La prochaine, c'est chez toi ? Sur ta chaîne, t'as fait ça ? Allez, pas de soucis, on se fait ça. Nickel, ok, super. Bon bah, merci tout le monde, n'hésitez pas à les suivre comme d'habitude, Tavernin. Les liens seront dans la description, sont Twitch, sont YouTube et même ton Discord si tu veux. Ouais, il n'y a pas de soucis. Nickel, j'ai vu que tu étais actif sur Discord donc let's go. Merci beaucoup. Et donc, voilà les gens, on se rejoint à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Tchuss, bye. 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 Bye.